Alors nous sommes Parachat Itro, une paracha qui pour nous est très centrale dans la Torah, une paracha qui est beaucoup connue par le fait que les Tunisiens ont eu des miracles en Parachat Itro. Et donc ils font des belles séoudotes, mais c'est une paracha en soi très riche parce que c'est là où on a reçu la Torah, c'est là où le peuple d'Israël est arrivé au sommet de son histoire, de devenir un peuple et un peuple qui a vu Dieu et qui a reçu la Torah de Dieu directement. Donc dans cette paracha on a trois sujets. Le premier ça va être l'arrivée de Moshe dans le désert, l'arrivée de Itro dans le désert. La Torah fait de ça un très très grand sujet dans la paracha et il y a eu un grand festin justement qui est la référence aussi de ces festins qu'on fait. On a le deuxième sujet, c'est un petit débat entre Moshe Rabbeinu et Itro sur comment il faut gérer le peuple. Mais Itro il a osé, alors que Moshe il descend du ciel, il descend de la montagne avec les tables, ils ont vu dans toute sa grandeur. Et Itro qui a un converti qui arrive au désert, il se convertit et il ose. Et Moshe écoute le conseil. Et la Torah, elle met ce sujet-là du débat qu'on va développer dans la suite, juste avant le plus grand moment de la Torah, les dix commandements, le Mahamadar Sinai, le moment où on a reçu la Torah. Elle nous met cette histoire, l'histoire de Itro, juste avant Kabbalat à Torah. C'est quand même, c'est quand même impressionnant, c'est quand même impressionnant. Et le troisième sujet, c'est le sujet de Kabbalat à Torah, d'accord ? C'est quoi le sujet de Kabbalat à Torah ? Non, je vais te donner un... Et le troisième sujet, c'est le sujet de Kabbalat à Torah. Les bnés d'Israël en leur demandent, vous voulez la Torah ? Qu'est-ce qu'ils répondent ? Na'asé vénishma. Na'asé vénishma. Le âme Israël a répondu, on est prêt à faire. Après, tu nous diras quoi ? C'est la grande qualité où on fait de ça toute une histoire que le peuple d'Israël n'a pas demandé qu'est-ce qu'il y a dans la Torah. Tous les nations ont demandé qu'est-ce qu'il y a dans la Torah et... Ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a dans la Torah et quand on leur a dit, il ne faut pas tuer, il ne faut pas ça, c'est trop compliqué. Le peuple d'Israël parrain qu'il n'a pas refusé, mais il n'a même pas demandé. Il a dit, on te fait confiance complète. Et là, on a reçu la Torah. Et là, je veux, avant qu'on rentre dans les sujets, justement une question qui nous préoccupe beaucoup dans notre vie, c'est chaque fois, c'est quoi les choses où spontanément il faut être prêt à les faire ? Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de discussions, il n'y a pas... C'est comme ça. Et c'est quoi les sujets où il faut réfléchir, le non il doit être plus fort, le oui il doit être plus fort. C'est une question très générale, mais on va la raffiner un petit peu dans beaucoup de questions dans notre vie. On est sollicité du matin jusqu'au soir par les gens qui nous entourent, par exemple pour de l'aide. Et la première qui nous sollicite le plus, c'est madame, toute la journée, tout le temps. Est-ce que mon... voilà, je suis... il y a des maris comme ça, tout oui, c'est normal, on est ensemble, on construit ensemble, tout oui, c'est normal. Il y a des gens que malheureusement, beaucoup du non parce qu'ils veulent mettre des principes, parce qu'ils ne veulent pas se rendre disponible, parce qu'ils sentent qu'on leur prend la tête, etc. Et il y a des gens que ce n'est pas clair, on ne sait pas, je lui fais plaisir, je ne le fais pas. Et des fois comme ça, c'est bien de savoir est-ce qu'il y a une règle ? Est-ce qu'il y a une règle ? Des fois, c'est une question que j'ai beaucoup entendue avec les enfants. Quand les enfants nous demandent, papa j'ai envie, j'ai envie un vélo, et j'ai envie ça, et j'ai envie ça. Et chaque fois, il y a tout le temps, c'est constamment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on doit faire des conditions avec des enfants ? Est-ce qu'on doit dépendre ça de leur réussite ou pas ? Donc on les emprisonne un petit peu pour les avoir, mais d'une autre part, il faut qu'ils travaillent, il n'y a pas le choix. Est-ce que c'est bien de les gâter, au contraire, que tout ce qu'ils ont en vie, gamba ou riez la chêpe ? Donc cette question, elle est très réelle dans le shalom baït, dans l'éducation, et aussi dans la société, dans les sujets de chesed. Quand on rend service, ce n'est pas toujours facile. Des fois, on n'est pas celui qui manque de bonté ou de gentillesse de vouloir rendre service. On est prêt, bon, rachem, on est de bon cœur. Mais des fois, les gens, ils abusent et ils te prennent la tête. Et tu dis, voilà, ma spique, j'ai rendu ce service, oh là là, on m'a rendu fou, etc. Ce n'est plus la peine. Un jour, un rave, il est niftar, il y a deux semaines, il disait, est-ce qu'il y a une mitzvah de prêter sa voiture quand quelqu'un te la demande ? Alors peut-être que c'est moins courant dans votre société, mais nous, on habitait comme ça dans un petit endroit. Tout le monde était ou en famille ou presque en famille. Et les gens, des fois, s'il te plaît, je t'en prêche, prête-moi ma voiture. Mais ça finissait à 70% par des problèmes. Un homme, il connaît sa voiture, quand il a un problème, il est prêt de le subir. Mais quand il a prêté juste pour faire 10 kilomètres, et quand on est revenu, il dit, il y a une crevaison, il y a une rayure. Qu'est-ce que tu fais ? Il demandait ce rave, est-ce qu'il y a une mitzvah ou pas ? C'est quelque chose qui s'abîme, c'est quelque chose qui fait des problèmes, c'est quelque chose qui amène des histoires. Les gens ne sont pas responsables. Regardez quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, c'est une belle mitzvah dans la Torah. Il y a une mitzvah que si quelqu'un est dans le besoin et te demande de lui prêter, mais on sait que malheureusement, quand on prête sans prendre des vraies garanties, alors va courir après ton argent. Va courir. Donc du coup, tu as prêté une fois, tu ne reprêtes pas. Une deuxième. Est-ce que, voilà, comment, et d'une manière générale, quand Hachem dit au Bnei Israël, est-ce que vous voulez la Torah ? Comment ça se fait qu'on dit que les nations ont tellement interrogé, etc. Et ils ont dit tout de suite non sur le premier coup, sur la première chose. Et les Bnei Israël ont dit tout de suite oui, mais ils ont dit un oui un petit peu étonnant. C'est quoi Narasé Venishma ? Tout le monde connaît ces deux mots-là. Il ne faut pas ne pas les connaître. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? On est prêt à faire. L'Agmara ramène cette critique qu'un saducéen a dit à Rava. Rava était assis comme ça en train d'étudier. À l'époque, on était assis très bas, proche du parterre. Et Rava avait ses pieds sous ses chaussures et tellement il était comme ça en train de réfléchir à des questions et machin qu'il écrasait ses pieds, ses mains, avec ses pieds. Il y a du sang qui coulait de ses mains. Et ce saducéen, il passe, il dit. Vous êtes toujours les mêmes imbéciles. Vous êtes précipité, vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Il y a un or dans les choses. Vous, vous avez dit Narasé Venishma. Vous n'aurez pas pu attendre de dire quoi et après dire oui. Ça veut dire que ce saducéen, il révèle une question à Rava. Il lui dit, pourquoi être comme ça, excité ? Et on revoit ça souvent chez un juif. Quand il dit, tu pars sur cette affaire, tac, il voit que c'est beau. Tu as de l'argent pour investir ou pas ? Je ne sais pas. Il me plaît, on y va, on signe. Monsieur, réfléchis un peu avant. C'est quoi cette... Il y a des domaines comme ça où on ne réfléchit pas. On vous a fait venir à un cours ici à 9h du soir, après une journée de travail et une fatigue. Et vous venez. Rava, il lui a répondu à la question de la manière suivante. Il lui a dit, nous, on était simple avec Akkadosh Baruch Hu. On verra qu'est-ce que ça veut dire, simple. Ça veut dire, on était en confiance. On n'a pas posé de questions. Quelqu'un qui est en confiance avec son père, son père dit s'il te plaît, avance-moi. Il n'a jamais eu de problème avec son père, il sait que son père est honnête. C'est son père, cadeau. C'est sûr qu'il va tout de suite répondre positivement. Nous, on était dans cette confiance. Et donc, on a réussi dans tout ce qu'on a fait. Vous, vous étiez dans la ruse, tout le temps dans la ruse. Et un homme qui est tordu, finalement, il tombe à cause de ces choses qui étaient tordues. Il a peut-être fait des bonnes affaires dix fois. Mais à la fin, qui sait qui va lui faire payer le prix de son mensonge ? C'est le mensonge lui-même. Comme ça, il lui répond Rava. Mais qu'est-ce qu'il lui répond ? L'autre, il pose une vraie question. On ramène toujours que même le Maïmonide, apparemment, il a une halakha, qui contredit tout le principe de Naasé Vénichma. Pourquoi ? Parce que Naasé Vénichma, tu t'engages sur quelque chose que tu ne sais pas. Ils ont dit à Dieu ce que tu veux, on fait. Alors qu'alariquement, qu'on doit signer un contrat, qu'on doit s'engager envers quelqu'un, si tu t'engages sans savoir ce qui t'attend, alariquement, ce n'est pas valable. On a signé, on a fait les actes d'acquisition. Si tu ne sais pas à quoi tu t'engages, l'esprit n'accepte pas un engagement pareil. Donc, ce n'est pas valable. Même si on a signé, la signature, elle ne vaut rien. Il faut que ça soit marqué à quoi tu t'engages. Et donc, tout le monde pose la question. Alors, à quoi ça a servi qu'ils ont dit Naasé Vénichma ? Ça a servi à quoi ? Mais l'engagement, il ne vaut rien. Il ne savait pas ce qui les attend. Un homme, avant de s'engager sur quelque chose, il faut qu'il sache qu'est-ce que ça va lui coûter, où ça va l'amener, c'est quoi les efforts nécessaires. Et là, le Maharal de Prague, ils organisent un petit voyage le 19 mars à Prague. Le Maharal de Prague nous explique quelque chose de très intéressant. Il y a des choses dans notre vie qui sont tellement naturelles où on ne se pose pas la question. Pourquoi on ne se pose pas la question ? Parce que c'est nous. C'est nous. C'est nous. On est comme ça. On aime ça. On vit comme ça. Donc, vu que c'est nous-mêmes, on ne réfléchit pas deux fois. D'accord ? C'est... Ça peut être dans des questions de nourriture. Un homme, il a l'habitude, il aime beaucoup ce plat. C'est... Gamin, on lui a proposé. Il n'y a pas maintenant. C'est normal. Chez nous, on mange ça. On ne dit pas. C'est lourd. Ce n'est pas lourd. Il y a des choses dans notre vie comme ça, des réflexes. Tu te lèves le matin, on a des réflexes. C'est une partie de nous-mêmes. Donc, il n'y a pas débat. Est-ce que c'est je veux faire ou je ne veux pas faire ? Quand une chose est extérieure à nous, c'est là où il faut faire un choix. C'est là où il faut faire un choix. Parce que ce n'est pas toi-même. Et tu as besoin d'accepter quelque chose. Il y a des gens, par exemple, chez eux, vouloir aimer faire du recède, ils ne sont pas bien sans ça. S'ils n'ont pas fait quelque chose de bien, Abraham a dit, « Oui, il n'était pas bien. Il est parti chercher. Oui, mais tu es malade. » Ce n'est pas une question que j'ai envie de faire un acte qui est extérieur à moi. Je ne peux pas passer une journée, sans voir quelqu'un. C'est, voilà, les Avdil, quand tu n'appelles pas ta femme à 13h, tu ne l'appelles que à 17h, qu'est-ce qu'elle te dit ? Tu m'as oublié ? Ça y est, je n'existe plus. Pourquoi ? Parce que c'est normal. On se parle dans la journée. Il y a des gens que c'est tous les demi-journées. Il y a des gens que c'est une fois par jour. Malheureusement, il y a des gens qui vivent tellement comme des étrangers qu'ils peuvent te dire, « Ça fait trois jours que je n'ai pas parlé à ma femme. » Je dis, « Mais ce n'est pas possible. Vous vivez ensemble. » Non, il y a la proximité et quand bien que la chose devient une partie de nous-mêmes, alors elle est évidente et acceptée. Quand Rachid dit que Rava a expliqué à ce Sadducéen, il lui a dit, « Nous, on est... » Il dit, « On s'est comporté avec Hachem comme ceux qui se font du bien avec amour. » Comme ça écrit Rachid. Quand les gens s'aiment, quand il y a de l'amour entre un homme et une femme, entre des amis, entre... Quand il y a de l'amour, alors automatiquement, combien que l'amour, il est plus haut, combien qu'on aime, « Ahava », ça vient... Alors automatiquement, on a une confiance. Rachid nous dit que quand tu aimes quelqu'un, c'est quoi aimer ? Qu'est-ce qu'on appelle aimer son prochain ? Rav Dessler analyse comment faire pour aimer quelqu'un. Comment faire ? Il dit, « On a l'impression qu'on aime les gens qui nous ont rendu des grands services, qui nous ont donné des choses. » Il dit, « J'ai analysé. » Et il fait tout un constat, Rav Dessler. Un constat qu'on aime les gens à qui on donne. Et si tu veux augmenter l'amour, d'accord ? Tu vas t'y achèter un damiel sans qu'il n'y ait aucune raison, ni anniversaire, ni machin, tu viens et tu lui offres. Quand tu donnes à quelqu'un, c'est pas que la pensée, c'est quand je donne, quand je me dérange, je ne prends rien, je l'aime. C'est pour ça que des fois, l'homme, il est déçu parce qu'il a aidé quelqu'un et tellement il a aidé qu'il s'est attaché à lui, c'est comme son frère. Et d'un coup, l'autre, il part. Je ne vois plus rien. Mais comment c'est possible ? Je t'ai fait tellement. C'est une déchirure, c'est comme un divorce. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je me suis occupé de toi, je me suis investi pour toi, je t'aime vraiment. Il y a des gens qui aiment des SDF. Ma mâche. Il est déchiré. Pourquoi ? Il se dérange pour eux, il leur amène, etc. Ça devient comme un membre de leur famille. Il n'y a pas de rejet. Il y a des gens qui aiment des animaux. De quoi ça dépend ? Il y a un, il dit, écoute, ça y est, il me prend la tête, renvoie le DC, on ne peut plus que c'est crié, que c'est machin. Et l'autre, ça dépend de ce qu'on donne. Quand on donne, on aime. Pourquoi ? Parce qu'un homme, il aime ce qui est un élément de lui. Ma main, ma tête, mes yeux. Combien que la personne extérieure est un élément ? En moi, deux mois, automatiquement, l'amour va et grandit. Et il dit, ah, des sœurs, c'est une vraie Ségoula. Demain, tu sens que tu t'éloignes et que machin, alors tu vas donner. Tu vas donner, tu verras tout de suite. Les gens qui nous fatiguent des fois, ça peut être un parent âgé ou des trucs comme ça. L'amour, il est dix fois plus grand que quand le père, il était en forme ou etc. Pourquoi ? Parce que quand je m'investis pour quelqu'un, quand je donne, alors l'amour, il dit, Rashi, nous, on a aimé et quand on a aimé, on avait la confiance. Et là, nous explique le Maharal, c'est quoi la différence qu'il y a eu à ce moment-là entre les nations et le peuple d'Israël. Les nations n'avaient pas de lien avec Hachem. Donc, c'était pour eux quelque chose de très haut. Ram al kol goyim Hachem ala shamaim kevodo. Dieu est très grand à leurs yeux, mais il est sur le ciel. Il n'est pas là. Donc, quand il vient de loin, il leur dit, vous voulez mes mitzvot ? Je ne sais pas, on vérifie, c'est normal. Tu ne vas pas, tu n'acceptes pas des propositions de quelqu'un que tu ne connais pas et que tu n'as pas confiance. Mais nous, le Ham Israël, on a passé avec Akkadosh Baruch Hu tout l'exil en Égypte. Tout le travail de Avraham Yitzhak et Jacob, une confiance. Il nous a dit, fais ça, on a fait. Donc, il y avait un amour profond. Il y avait, ce n'est pas une question tellement d'amour, Rachid a dit le mot Ahava, mais c'est ce qui vient derrière l'amour. C'est que je me sens une partie de toi et il se sentait une partie de Akkadosh Baruch Hu une seule partie. Et donc, même les valeurs de ce qu'on leur demandait de faire, ils savaient qu'on va leur demander de faire Shabbat, de faire un Idirachi, on leur a déjà dévoilé des petites. Ils savaient que c'est des efforts. Shabbat, ce n'est pas une fois par an. C'est toutes les semaines. Je ferme, j'éteins, je ne sors plus, je ne porte plus, je ne fais pas, etc. Ils savaient, mais ils sentaient qu'on est fait pour ça. On est fait. Il y a une personne, tu lui dis, est-ce que tu es prêt à faire des affaires ? Il va réfléchir, il va sentir que ce n'est pas pour lui, c'est oui pour lui. Est-ce qu'il sait prendre un crédit ? Est-ce qu'il ne sait pas prendre un crédit ? C'est trop. Mais il y a un homme qui sent, oui, je l'ai fait déjà dix fois, c'est facile. Juste de voir, l'affaire, elle est bonne, il n'y a aucun problème. Les gens qui prennent des crédits, ne réfléchissent même pas s'ils le prennent ou pas parce qu'ils ont tellement fait que ce n'est plus pour eux une question. Ils connaissent le système, ils savent le fonctionnement. Ça fait partie, ce n'est pas deux choses avec eux, c'est une seule chose qui est naturelle en eux. Et là, la réponse à notre question. Juste avant d'arriver à la fin, le Maharal s'attarde sur une petite gmara dans Maseret Shabbat qui dit qu'il y a un arbre comme ça qui est différent des autres arbres. L'agmorelle appelle ça la pomme, mais le tosphotétique, ce n'est pas la pomme, c'est le hétrog. Il y a tous les arbres qui font sortir d'abord les feuilles, les branches, et après le fruit arrive. Et le hétrog, c'est l'inverse. D'abord, dans le hétrog, c'est d'abord le fruit qui sort et après tout ce qui vient autour. Et il dit pourquoi ? Parce que quand un arbre il fait sortir, il a beaucoup de choses à faire sortir. Donc d'abord, il fait sortir tout ce qui est plus facile et rien qu'après, il arrive à faire sortir son fruit. Mais le hétrog, l'arbre et le fruit ont le même goût, c'est le même goût, elle dit l'agmara. Et donc, le hétrog, il est intégré dans l'arbre. Quand l'arbre, il fait sortir la première chose, il fait sortir ce qu'il est. Des fois, on dit un homme mauvais, dès qu'il a à faire sortir, tout de suite, c'est de la méchanceté. Un homme bon, dès qu'il a à faire sortir, c'est de la gentillesse. Dis-le Rabbeinu Yonah, regarde ce qu'un homme parle et d'après ça, tu sauras qu'est-ce qu'il a à l'intérieur. Parce que le bon a du mal à parler mal. Et quand il le fait, c'est avec des efforts, c'est extérieur à lui. Alors que le bon, le bon, il parle du bien parce que ça fait partie de lui. Donc on peut, comme ça, il dit le roi Salomon, regarde qu'est-ce qu'un homme il ou de quoi il parle et d'après ça, tu comprendras qui est cette personne-là. Parce que de quoi on va parler en premier, des choses qu'on sent qui sont faciles pour nous, qui sont une partie de nous-mêmes, qu'on est attaché, qu'on a une facilité. Et là, on peut utiliser ça beaucoup pour les questions de la vie. Il y a des choses où on décide de faire et il y a des choses où on fait. c'est différent. Il y a des choses où on fait, ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin de décider de les faire. On les a fait parce qu'on était prêt à les faire immédiatement. Et il y a des choses où on décide de faire. Et là, la personne, elle est remise en question. Et là, être bon ou avoir des bons caractères, ça se travaille. Ça ne vient pas tout seul. Il y avait une histoire comme ça d'un grand rave juste avant la Shoah. C'était le rave Raim Ozer. C'était un homme, un grand rave. Il a écrit des livres. Mais il était le responsable de toutes les associations juives. Avant la Shoah, il y avait du travail. Il y avait le joint. Je ne sais pas comment il y a le joint. Il y avait toutes les associations et les problèmes et l'antisémitisme. Et lui, sa maison, c'était la maison des réunions. Et un jour, un président d'une très grande association qui s'occupait des juifs à l'époque, chaque fois qu'il voyageait, il disait « Qu'est-ce que je peux t'amener de là-bas ? » Il disait « Tu voyages, très bien. Amène-moi si tu peux m'amener ça pour lui et ça pour lui et ça pour l'autre. » Un jour, ce monsieur qui aimait beaucoup le rave, il lui a dit « S'il te plaît, une fois, dis-moi qu'est-ce que je peux amener pour toi ? » Pour moi, ok. J'aurais besoin d'une paire de chaussures pour femme taille 45. Une femme qui me dit « Taille 45, il y a un problème. Je ne sais plus, une taille très grande. » Alors, il dit « C'est pour qui ? » Il dit « J'ai une femme de ménage qui travaille chez moi à la maison, elle a un problème dans ses pieds où j'ai de mettre des grosses chaussures. » Il dit « Jusqu'à que tu me demandes quelque chose pour toi, c'est pour ta femme de ménage. » Il est temps. Et les gens, ils disaient que cet homme-là, ils ont demandé à Ravchard « Est-ce que ce Rav-là, il était tellement bon à un niveau, est-ce qu'il est né comme ça ou il est devenu comme ça ? » Alors, il leur a dit « Ravchard, écoutez, je suis sûr que cet homme, que ce Rav, est né avec des caractères exceptionnels. Mais, si un homme ne travaille pas sur ses caractères, il est père. Il est père. Il ne peut pas, un homme ne peut pas être aussi bon avec tous les gens autour qui cherchent à profiter. Il dit « L'essentiel de ce qu'il était comme ça, c'est son travail personnel. » Je le disais tout à l'heure, une jeune fille qui avait très peur de se marier. Elle était en âge de mariage, elle rencontrait des garçons et elle avait du mal comme ça à s'engager au mariage. Elle avait du mal. Et un jour, elle devait rencontrer un certain garçon que lui, juste avant d'aller la rencontrer, bon, il était en âge de rencontrer. Donc, il étudiait un livre qui parlait du mariage. Vous savez, il y a des livres spéciaux. Et il est tombé sur un chapitre qui parle de la patience. Pour avoir un bon shalom bhaït, il faut beaucoup de patience. Et le rap là-bas dans le livre avait donné comme ça des arguments. Il a dit « Ce soir, dans la rencontre, il n'y a pas de stress. » Patience ! Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il arrive à la rencontre, il se sont dit 8 heures, il attend 8 heures 5, 8 heures 10, elle n'arrive pas. Il s'assoit. J'ai étudié tout à l'heure. Patience, patience, patience. Elle n'arrive qu'à 8 heures et demie. « Excuse-moi, j'ai eu du retard. Il n'y a pas de problème. » Et à la fin de la rencontre, elle dit « Regarde, je suis quand même étonné de ta patience. » Parce que moi, en vérité, je n'étais pas loin. Je suis venu à 8 heures. J'ai tellement peur que ma condition première, c'était un homme qui est patient. Et j'ai attendu pour voir si tu es énervé. Avec tous ceux que j'ai rencontrés, c'est les nerfs. Et quand je leur dis « Excuse-moi, ils me disent « Bon, ce n'était pas sympathique. » Et toi, tu as une patience extraordinaire. Et moi, au Chachem, il raconte là-bas que très très vite, ils se sont fiancés, etc. Mais ce jeune-là, il avait un problème. Il est parti chez un raf. Il lui a dit « Écoute, elle me dit qu'elle m'a choisi essentiellement par ma patience. » Je ne suis pas aussi patient que ça. C'est juste que ce jour-là, Minachamaïm, je suis tombé sur un livre qui parlait de cette qualité de la patience, etc. Il lui a dit « Le raf, si quand tu avais lu, tu avais décidé de travailler sur toi, sur ce caractère, c'est que tu l'as accepté, c'est que tu as cette qualité. » elle n'est pas encore faite complètement, mais tu peux lui dire que tu n'as pas besoin de lui dire que tu es moins patient que ce qu'elle attendait. Donc, je reviens à notre question initiale. Est-ce que, voilà, les choses qu'on fait naturelles, c'est une très grande qualité. le Naaseh Vénishma, c'est une très grande qualité. Parlons des bonnes choses qu'on fait, ok, avant de parler des enfants, par exemple, du Shalom Bayit ou des mitzvot qu'on est amené à faire, que ce soit des mitzvot de Chesed ou des mitzvot de Torah ou de Tfilah, quelqu'un qui a cette souplesse de passer vite à l'action. C'est une très, très grande qualité. C'est la qualité de Naaseh Vénishma. Ça veut dire que je n'ai pas un écart entre moi et la chose bien. c'est extraordinaire. On le trouve dans beaucoup de choses. J'aime bien mes expériences, mais par exemple, on sort de notre petit gars-là que Hachem, grâce à Dieu, a réussi. Mais il y a des gens qui m'ont épaté. Ça veut dire que quand quelqu'un est venu leur dire pour eux, c'était déjà prêt, c'était déjà prévu d'avance, mais on ne t'a pas encore sollicité. Pourquoi la réponse, elle est déjà là avant qu'on te la demande ? C'est-à-dire que la personne, c'est ce que j'ai dit ce matin dans le Chihour, il y a une différence entre celui qui fait son mât à serre et celui qui décide de faire. Parce que celui qui fait son mât à serre, il n'a pas besoin de décider chaque fois s'il veut faire ou il ne veut pas faire. C'est les 10%. Alors un jour, il a eu 10% sur temps. Aujourd'hui, quelqu'un, il m'a raconté que par une histoire incroyable, leur société a gagné 1,8 million d'euros. Ma mâche, il m'a raconté l'histoire, je ne sais pas pourquoi il me l'a raconté, mais il voulait me dire qu'ils ont eu un miracle. La maf, elle a retiré sa machin, tatatata. Ils ont vu dans les papiers qu'il y a un truc comme ça. Ils ont travaillé sur ça. Ça leur a marché à la folie. Ils me disent qu'on a eu un miracle. Fin de l'année dernière, on a eu un miracle. D'accord ? Quand quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il fait ? S'il doit donner, il va dire sur 1,8 million, comment je peux donner ? Allez, 10, 15, 20. C'est bien. Mais il donne. Et il y a un autre qui dit non, le mât à serre. C'est quand même le mât à serre, c'est 10%. Donc 10% sur 100 ou 10% sur 1 million en Israël. Pour moi, c'est... Ça veut dire qu'est-ce que je veux expliquer ? Quand... Ce n'est pas une décision à prendre. Le Nahaseh Vénishma explique le Maharaj. Ce n'est pas que je prends une décision. Quand on a dit en Israël vous voulez la Torah, on dit mais c'est évident, on n'attend que ça. Il y a des gens où tu leur dis allez, viens un chiot, viens une fila. Bien sûr, il n'est qu'en train de la vie. Mais dans la mesure du possible, c'est tout de suite oui. Pourquoi se tout de suite oui ? Parce que j'attends ça, j'aime ça, c'est une partie de moi-même. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Donc c'est un combat. Et si c'est chaque fois un combat, ça va marcher des fois, ça ne va pas marcher d'autre fois. Si on arrive dans notre vie à rendre les qualités comme une partie de nous-mêmes. Une partie de nous-mêmes. Prenons le Shalom Baït. On croit qu'on est les plus généreux dans le Shalom Baït. Mais combien on peut faire des compliments naturellement, gratuits ? Pourquoi tu me fais des compliments ? Tu attends de moi quelque chose ? Pourquoi aujourd'hui ? Non, mais c'est normal. Il y a des gens que chez eux faire des compliments pour faire plaisir à l'autre, c'est eux-mêmes. Ça y est, ça leur fait plaisir de faire des compliments. Quand on te demande « viens m'aider ». Si tu as compris c'est quoi le couple, s'il te plaît, tu peux m'enlever le micro. Jacques ? Jacques ? Donc, je disais, le Shalom Baït, je crois qu'aujourd'hui, commence beaucoup par « est-ce qu'on a compris c'est quoi le couple ? » il y a la pyramide de Maslow. Maslow. Maslow, il a fait cette pyramide où il a expliqué comment, alors, celle qui parle du couple, je ne sais pas si vous la connaissez, mais le principe de la pyramide, c'est que, qu'est-ce qui fait qu'un homme reste attaché à sa femme et sa femme à son mari ? Qu'est-ce qui nous engage ? Qu'est-ce qui fait que les gens, qu'est-ce qu'on attend de l'autre ? Alors, il met là-bas une pyramide. D'abord, c'est les moyens, une maison, où vivre, etc., etc., on voit même dans la halakha qu'un homme s'engage envers sa femme à la nourrir, à la vêtir, à la chérir, etc. Il dit, mais aujourd'hui, 80% de ces choses, les femmes n'ont plus besoin de leur mari, elles se débrouillent toutes seules, elles ont leur salaire, elles s'organisent, elles ont ce qu'il faut, alors, il n'y a plus tout ce qui est attaché avant qui faisait qu'on était inséparables. Aujourd'hui, il reste les petits morceaux d'en haut. L'amour, la considération, le cavode et la sécurité, plus ou moins, c'est les trois choses qui sont en haut de la pyramide, c'est ce qui fait qu'une femme va dire je ne peux pas rester seul, qui va me voir, qui c'est qui va me donner de l'amour, qui c'est qui va me mettre en sécurité ? Si ces choses-là, on ne les fait plus, il y a un vrai problème. Si elle n'a pas ça, elle n'a pas l'essentiel de ce qu'aujourd'hui compose un couple. Mais un couple, à l'époque, par exemple, il y a beaucoup de gens que chez eux, il n'y a pas de séparation de biens, tout est associé, de l'un et chez l'autre. Il n'y a même pas de compte, parce qu'il y a des gens, par exemple, que chez eux, j'amène des... Je ne veux pas changer la réalité, mais j'amène ça comme exemple. Ça ne rentre même pas dans l'esprit de dire mon argent, ton argent, mais on est... Ça y est, on est mariés, on est un. Donc si l'esprit du couple, c'est une entité unique, alors même si aujourd'hui, je suis dans beaucoup de familles, on est obligé de séparer les comptes pour des raisons techniques, parce que les crédits, là-bas, il y a ce que moi je gagne, ce que tu gagnes. Ça, je ne suis pas très d'accord avec ça, donc je ne peux pas... Mais bon, disons aujourd'hui, ça marche un peu comme ça. Une fois, j'étais comme ça dans un cours avec dix personnes et juste avant le cours, quelqu'un, il me dit, écoute, ma femme, machin, etc. Je lui donne déjà, je lui dis, moi, ce mot-là, je lui donne, je lui donne, je lui donne, je lui dis, moi, je ne sais pas, j'ai un compte, il y a un compte, tout rentre dedans, on est tous... Alors, il a commencé à me dire, non, je lui donne comme ça et comme ça. J'ai dit, waouh, ta femme, elle devient folle. J'ai dit, on va demander, non, mais, maître, parce que déjà, il n'était pas très généreux. Mais comment elle fait ? Ça veut dire quoi ? Elle a besoin d'acheter une canette ? Elle doit calculer ? S'il y a dans le compte, ce n'est pas possible. Alors, j'ai fait comme ça un tour de table et j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que vous pensez ? C'est quoi la meilleure méthode ? Qu'elle a une liberté, quand même, sur les comptes ou que tu lui calcules et que tu lui donnes ? Il n'y a pas un qui a répondu qu'il faut lui calculer comme ça. Il y avait plusieurs méthodes, mais tout le monde était d'accord qu'elle a besoin d'une certaine liberté. On est un couple, on est en confiance. Ce n'est pas moi qui te donne. Bon, je ne veux pas rentrer maintenant dans les calculs et chacun, comment il a géré. J'amène ça qu'en tant qu'exemple. Mais il y a une réflexion par derrière. Mais en tout cas, un couple, c'est une entité. On se raconte tout, on est unis dans tout, on ne se sent pas comme deux personnes. Et malheureusement, je rencontre des fois des gens qui vivent dans la même maison et ils sont comme deux personnes. C'est inexplicable. Ça veut dire, des fois, tu te dis, mais alors, vous êtes mariés ou pas mariés ? Non, quoi, vous mangez ensemble autour de la table, c'est ce qu'on appelle ? Vous vivez des petits moments ensemble, ce n'est pas ça. C'est une entité. Si on a compris ça, alors automatiquement, ça change tous les données. Parce que tu ne sens pas, c'est elle me demande, elle me demande, elle me demande, elle me demande. Non, c'est normal. C'est comme quand je décide, oui, j'achète ou je n'achète pas. C'est normal. On est une entité ensemble. Alors, malgré les changements qu'il y a aujourd'hui dans l'ordre du cours, ça doit rester dans l'esprit comme ça. Ce n'est pas chacun qui vit de son côté. Donc automatiquement, le Maharal nous a dévoilé qu'on a assez vénichement. Quelqu'un qui a décidé que ce n'est pas elle les enfants et que maintenant, elle me demande de l'aide. Les enfants, c'est nous. Les machins, c'est nous. Donc quand on te demande, ce n'est pas quand tu as sollicité de l'extérieur. C'est une sollicitation intérieure. C'est toi. Donc automatiquement, tu dis oui. Donc la facilité de dire oui, c'est combien on a réussi à être uni avec les choses qu'on fait. Et ça existe dans beaucoup de domaines. Combien qu'un homme, il est uni avec ce qu'il fait, automatiquement, naturellement, ça va être oui. Quand un enfant, il nous demande, c'est nous. Nous, on a grandi sur cet esprit que quand il y a une barre de chocolat qui reste et qu'il y a la maman et son fils, c'est évident que la maman, elle n'a pas envie de manger la barre de chocolat parce qu'elle a besoin de son fils. C'est normal. Il n'y a pas. Mais ça existe d'autres esprits ou non, mais ça ne va pas, dis-moi, c'est pour la maman, c'est normal. Ça veut dire, et la question, elle n'est pas qui est prioritaire. La question, elle est quand on aime nos enfants. Parce que le vrai problème aujourd'hui dans l'éducation, c'est que malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas un vrai amour avec leurs enfants. Alors, c'est sûr qu'on aime tous nos enfants. Comment je peux dire qu'on n'aime pas ces enfants ? Mais les aimer, c'est vraiment les aimer. Donc, naturellement, on devrait dire tout oui à nos enfants. Mais, puisqu'on a appris il y a quelques semaines que celui qui ne corrige pas son fils, celui qui gâte trop son fils, il lui fait plus de mal que de bien. Le roi Salomon, il dit, celui qui ne corrige pas son fils, il le déteste. celui qui l'aime, il fait des corrections, il le prive. Donc, le vrai amour qu'on a avec nos enfants, c'est que, c'est sûr que je suis prêt à tout te donner, mais je t'aime tellement, que je veux tellement ta réussite, que le réflexe de oui ou non ne sera pas qu'est-ce que ça coûte, mais ça sera qu'est-ce qui est bien pour toi. Et chacun peut savoir où est la limite quand bien un enfant, quand un enfant, il devient gâté pourri. Un enfant gâté pourri perd la motivation de travailler. Un enfant gâté pourri, il sent que tout lui est dû, il ne dit pas merci. Donc, c'est sûr qu'on doit dire non à un enfant. Et il faut des fois le faire que pour le principe. Il faut bien calculer et des fois, il faut sentir que pour son éducation, non. Il y a des choses qui sont naturelles, il y a des choses qu'il faut les mériter, il y a des choses que carrément, on ne te donne pas parce que ce n'est pas bien pour toi. Un enfant qui apprend par ses parents qu'on peut lui dire non, alors quand la prof, elle va lui dire non, il va accepter. Quand dans la vie, ses amis, ses associés, la vie va lui dire non, il sera écouté le non parce qu'il a eu à la maison le non. Mais si c'était toujours oui, c'est très, très difficile. J'ai eu une fois un débat comme ça avec un rave qui disait, qui était responsable d'une école et il disait même les bons enfants, je cherche des fois de temps en temps des prétextes aller grandir, aller. Et moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Mais avec les années, j'ai vu qu'il avait raison que même l'enfant qui est totalement parfait, si jamais il a été grandir, le jour, même à 15 ans ou à 18 ans quand tu voudras, ça va le contrarier. Puisque c'est un bon enfant, ce n'est pas grave, ça va bien se passer. Mais voilà, c'était son avis, en tout cas, c'était un éducateur, il disait, il y a besoin. Donc, en tout cas, dans la vie, pour ne pas être bloqué, le reset par exemple, c'est une qualité énorme de pouvoir aider toute personne qu'on peut aider dans notre vie. C'est un grand bonheur, c'est un grand mérite et c'est une grande satisfaction quand on aide. maintenant, il y a des limites parce qu'il y a des gens que quand on les aide, c'est problématique. Mais qu'est-ce qui nous dérange quand on leur donne cette aide ? Si ce qui nous dérange quand on les aide, c'est que ça a pris du temps, ça nous a saoulés, ils nous ont dérangés, etc., là, ça fait partie du reset. Tu lui as rendu un service. Alors vu que tu lui as rendu, tu as dû finalement toi-même lui amener, etc., ça rentre dans le reset. Il n'y a pas de limite dans le reset. Quand même ton reset, il est plus grand, alors il est plus méritant. Ce qui, oui, on doit se protéger, c'est que ça nuit pas à notre vie, à notre courant de vie, à nos devoirs de vie. Comme j'amène toujours l'exemple, si je veux aller à l'aéroport cette nuit à 2h du matin et je te dis, Raphaël, tu peux m'amener ? Tu me dis, je t'offre un Uber. Mais je ne peux pas gâcher ma journée pour quelque chose où tu n'as pas besoin de moi. Ça veut dire, le reset, ce n'est pas de se mettre en difficulté pour les autres. Le reset, c'est d'être prêt à tout faire, même des difficultés pour les autres. Ce n'est pas la même chose. Mais pour être un homme de reset et avoir une vie de reset qui est là, le premier pilier du peuple juif. Ça ramène à toutes les qualités. Le Rav Dessler, il dit que le reset, c'est la racine. Si tu as reset, tu ne vas pas détester, tu vas pardonner, tu vas être patient, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est aimer donner à son prochain. Aimer, on doit faire de ça un principe dans notre vie et on doit le travailler. La limite, je disais que l'autre jour, j'ai rendu un service à quelqu'un, pour ça, ça m'est revenu et il m'a pris la tête. Il m'a rappelé dix fois qu'il faut marquer comme ça et je n'ai pas marqué comme ça, etc. Un moment, j'ai senti comme ça, est-ce que je lui referai une autre fois ce service ? Je me suis dit, mais en fait, j'ai dû faire plus de reset. Ce n'est pas que ça m'a dérangé ou que ça m'a... C'était lourd à faire. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as rendu un service, va jusqu'au bout. Qui va faire du reset ? Celui que le reset, j'ai lu, il est dans l'idée un petit peu de Naasev et Nishma. C'est quoi l'idée de Naasev et Nishma ? Ça veut dire, je suis déjà prêt. Le Hame Israël était prêt à la Torah. Il a senté comme une attente, comme une partie de lui-même, quelque chose qui l'aimait. Les nations n'étaient pas prêtes, donc ils n'ont pas dit. Dans la vie, le Naasev et Nishma, il a sa place dans beaucoup d'endroits. Et quand on sent qu'on bloque sur quelque chose, par fénéantise, par égo, par manque de motivation, là, il faut tout de suite, si c'est important, il faut le faire. Quand un enfant, il te dit à 10h du soir et qu'il n'est pas obligé d'aller dormir parce qu'il est en vacances et tu dis avec moi, raconte-moi une histoire et tu sens que tu ne l'as pas fait une ou deux fois, tu n'es pas prêt. Alors pourquoi tu n'es pas prêt ? C'est quelque chose que tu aimes, qui est important. Donc le Naasev et Nishma, c'est ce test un petit peu qu'on peut se tester sur beaucoup de choses pour s'améliorer, pour devenir meilleur. C'est, voilà, je sens que là, je n'étais pas prêt, Blinéder, il faut que je sois prêt pour que les prochaines fois quand ça se présente à moi, je sois prêt à le faire. Voilà pour notre petit thème de Parachat Itro.